Je fais le même métier qu'un architecte, mais pour les logiciels. Je dessine les plans, je choisis les matériaux, je fais les réunions de suivi de chantier et je vérifie la bonne application des normes de développement. Il permet de conserver un système d'information performant pour répondre au mieux aux demandes des usagers et résilient pour répondre au mieux aux demandes d'évolution législative, sociale et environnementale. J'interviens sur tous les projets de la relation client. Nos outils doivent permettre aux gestionnaires de répondre de manière efficace aux demandes des usagers, que ce soit par téléphone, par mail, par chat ou même par message Twitter. Imaginer, concevoir et expérimenter. Je n'ai pas de journée type, elle se dessine en fonction des besoins des utilisateurs et des usagers. Je peux aussi bien travailler sur une nouvelle application que résoudre un problème technique, intervenir sur un problème de production ou gérer une équipe de développement. Mon principal talent, je dirais que c'est la créativité, parce que les solutions sont rarement toutes faites dans les livres. Mon parcours est assez simple, j'ai fait une classe préparatoire, une école d'ingénieurs en génie logiciel et j'ai intégré l'Ursaf à ma sortie d'école. La modernité. Je m'attendais à arriver dans une administration vieillissante et je suis arrivé dans une équipe jeune et motivée, sur des projets innovants, avec un véritable esprit d'entreprise. Je n'ai pas vraiment choisi ce métier, c'est plutôt lui qui s'est imposé à moi. Ce n'est pas un métier qu'on apprend à l'école, on apprend juste les grands principes d'architecture, le reste vient par l'expérience, la connaissance du terrain et beaucoup de créativité. Elles sont nombreuses, je pourrais par exemple devenir chef de projet, mais personnellement je préfère rester dans la technique. Sous-titrage Société Radio-Canada